... On sait que cette renaissance industrielle doit s'appuyer sur l'évolution technologique, pas seulement, bien sûr, mais c'en est une des conditions nécessaires, si ce n'est suffisant. J'ai eu le plaisir de constater la semaine dernière que la plupart des journaux pour lesquels vous travaillez ont parlé d'un objet industriel ou des petites prothèses qui lui sont liées, et en plus d'un objet industriel qui est très caractéristique à beaucoup de points de vue. La vente de cet objet n'est qu'une petite partie des revenus qu'il génère, y compris pour son constructeur. Vous savez qu'Apple gagne beaucoup d'argent avec iTunes ou avec l'App Store, grâce à tous les services associés, et pas seulement en vendant cet objet. Et heureusement pour tout le monde, il n'y a pas qu'Apple qui gagne de l'argent avec ça, il y a tout un écosystème de gens qui s'associent pour créer de la valeur à partir de cet objet, et qui, heureusement, ont le droit de récupérer une partie de cette valeur. Alors, est-ce à dire que la France est complètement hors du jeu ? Pas vraiment, parce que si on élargit un petit peu le périmètre et qu'on regarde non pas seulement l'objet, mais tout l'écosystème dont il fait partie, il y a des entreprises françaises qui tirent très bien leur épingle du jeu. Si vous pouvez acheter des drones sur Internet pour quelques centaines d'euros, voire, pour les plus élémentaires d'entre eux, pour une centaine d'euros, c'est parce que vous ne payez pas le composant peut-être le plus complexe qui est l'appareil de guidage du drone, parce que, grâce à un logiciel, c'est votre smartphone qui vous sert d'appareil de guidage. Donc, une entreprise française comme Parrot gagne des sous dans cet écosystème. Alors, pourquoi s'intéresse-t-on au déclin de l'industrie ? Parce que le déclin de l'industrie, il ne date pas d'hier. Là, les courbes commencent en 1970, et vous voyez, en noir, c'est la France, qu'il est régulier. Depuis la fin des années Pompidou, plus personne ne s'intéresse beaucoup à l'industrie, et on ne peut pas dire qu'il y ait une accélération très grave. À partir d'un certain seuil de décroissance industrielle, on risque quelque chose de très grave, qui est de perdre les savoir-faire, qui est de perdre la capacité de rebond. Donc, le vrai risque, c'est d'avoir des lacunes critiques dans l'écosystème. Les Américains s'en aperçoivent, ils ont des tas de brevets pour faire des écrans souples, mais comme ils ont perdu les technologies d'écran plat, même s'ils savent faire, ils ne peuvent plus fabriquer. Pourquoi aussi s'en inquiète-t-on maintenant ? Certains ont voulu nous faire croire que la société post-industrielle, c'était formidable, qu'au lieu de se salir les mains dans le cambouis à faire des objets matériels, on allait juste concevoir des choses, c'est plus rigolo, et qu'on achèterait notre quincaillerie en Chine. Mais ça ne marche pas. Même si les services se portent bien et sont exportateurs en France, le solde des services, ça ne suffit absolument pas à couvrir nos besoins en énergie, en matières premières, que jusqu'à nouvel ordre, on ne produit pas chez nous. Donc, c'est un phénomène récent, qu'on ait une balance commerciale déficitaire. La balance commerciale générale de la France, qui doit être en violet, était positive jusque dans les années 2000, et la balance des produits était très positive jusqu'en 2005. Donc, grosso modo, avant 2005, ce qu'on exportait aussi bien en objets qu'en services permettait de payer notre énergie. Aujourd'hui, non seulement ce qu'on exporte en services est très loin de payer notre énergie, mais en plus, on importe des objets. Donc, on ne peut pas éternellement produire moins que ce qu'on consomme, acheter plus qu'on ne vend, on s'endette, on s'appauvrit. Donc, on va commencer par regarder ce que peuvent faire les entreprises, et le fait qu'on ait une balance négative, c'est une moyenne. Il y a des tas d'entreprises en France qui s'en sortent très bien. Alors, comment ces entreprises, grâce à beaucoup d'innovation, arrivent à être bonnes sur ces trois facteurs ? Principalement en actionnant trois leviers. L'un, c'est la coopération. C'est-à-dire, c'est très bien d'assembler toutes les ressources et toutes les compétences qu'on a dans l'entreprise. Si, en plus, on peut profiter pour pas trop cher de celles des copains, c'est mieux. Le deuxième point, il est essentiel, c'est la formation. Parce que c'est en formant les gens et en leur proposant des carrières évolutives que l'industrie peut espérer attirer des gens. Si les jeunes n'ont pas plus envie d'aller dans l'industrie aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, trop souvent, on commence comme ajusteur et on n'a pas beaucoup d'opportunités d'être tirés vers le haut, de faire des carrières et de se voir offrir de la formation. D'autant plus qu'avoir des gens formés, ça permet de leur donner des responsabilités, de bénéficier de leur initiative et de leur faire confiance. Donc voilà l'essentiel de nos recommandations aux entreprises. Évidemment, on a aussi quelques recommandations au pouvoir public. Et la principale, si vous n'en retenez qu'une, c'est le système de formation. L'industrie d'aujourd'hui, elle a besoin de gens qui ont confiance en eux, qui prennent des initiatives, qui ont le goût d'exploration, qui ont l'habitude de travailler sur des projets collectifs et qui ont une certaine considération pour les savoirs pratiques. C'est peut-être la conclusion la plus forte qui sort du rapport. Nos confrères ont identifié un certain nombre de facteurs dont la liste en soi ne vous surprendra pas pour contribuer à la renaissance de la technologie. Mais le facteur le plus important, c'est certainement une mutation culturelle pour passer d'une industrie qu'on accepte malgré ses inconvénients à une industrie qu'on désire, c'est-à-dire arriver à ce que l'industrie a un certain nombre de caractéristiques, faire en sorte qu'effectivement l'industrie soit associée au développement et à l'épanouissement de ses salariés, au développement des territoires sur lesquels elle est implantée, évidemment, et ses impacts sur l'environnement. Je n'ai jamais conçu dans ma carrière de gérer mon entreprise autrement qu'avec les partenaires sociaux, et j'y ai passé des années, sans doute, sur les 50 ans, parce que je crois que de toute façon, oui, l'entreprise, c'est un corps social et c'est le corps social qu'il faut faire vivre. Bon. Il faut définir ce que c'est que l'entreprise, parce que l'industrie, bon, ouais, l'industrie, mais l'industrie, s'il n'y a pas d'industrie, de toute façon, il n'y a pas besoin de beaucoup de services, et c'est le cœur du système. On partage ce qu'on a créé, les produits qu'on a créés, c'est ça qu'on vend. Alors après, il faut mettre des services pour entourer et vendre tout ça, mais si on ne crée pas des produits à vendre, bon, on n'a pas beaucoup à gérer, on n'a pas beaucoup à transporter, on n'a pas, etc., on n'a pas beaucoup à assurer. Donc c'est vraiment le cœur, le cœur de l'économie, à mon sens, et bien pour ça que c'est si important. Je crois qu'une entreprise, ça sert d'abord à faire vivre des femmes et des hommes, et pour ça, il faut gagner plein de pognons, pour ne pas être emmerdé par les actionnaires qu'il faut rémunérer normalement, pour pouvoir payer les gens, pour pouvoir faire de la recherche, pour pouvoir faire du développement industriel et pour pouvoir investir. Bon, ça c'est une évidence, mais c'est les gens d'abord qui comptent pour moi, enfin c'est comme ça, je me suis toujours refusé à inverser le système. L'entreprise n'existe plus à partir du moment où on stresse les gens sur des trucs comme ça. Si les gens rentrent en se demandant s'ils vont être foutus dehors le lendemain, si les gens rentrent en demandant s'ils vont être vendus le lendemain, c'est quand même des vrais sujets et qui font que nous perdons en productivité, nous perdons en compétitivité, ce qui est fondamental, la compétitivité hors coût, c'est tout ce que tu disais, mais c'est aussi ça, c'est la volonté, on travaille et on court simplement parce qu'on a une histoire à vivre ensemble et ça je pense que c'est quelque chose qui est très très perdu. Alors après, et je ne vais pas dire, c'est vrai qu'il faut des générations pour faire bouger ça, il faut surtout des leaders qui soient autre chose que des petits gestionnaires, des contrôleurs de gestion montés en graines, qui optimisent, qui optimisent l'entreprise et leurs affaires personnelles. Bon, les gens ont tous besoin d'un sens et quand on leur a donné un sens, ils courent deux fois plus vite. La France ne court plus vite parce qu'elle ne sait plus et dans les entreprises françaises, on ne sait plus quel sens on donne à ça et si ce n'est plus-value et optimisation fiscale et sociale. C'est tout ça pour lancer le débat. Comment relancer le private equity, comme on dit, le capital investissement en français, comment relancer le capital investissement ? On a une proposition qui paraît extrêmement timide, mais déjà si on y arrivait, ça serait pas mal. L'encours de l'assurance vie en France, c'est à peu près 1 500 milliards d'euros. On dit dans le rapport, si on arrivait à tirer 0,3%, 0,3%, c'est même pas 1%, c'est 0,3%, 3 millième de ces 1 500 milliards de l'assurance vie vers le capital risque et le capital développement qui sont les deux étapes premières du private equity. On ne parle pas d'ELB, on parle de financer vraiment la création et les premiers stades de développement de l'entreprise et ça concerne aussi le renouveau de l'entreprise, en particulier dans le domaine des nouvelles technologies. ça ferait à peu près 4 milliards si vous comptez, 0,3% de mes 2 500, ça fait 4,5 milliards d'euros. Eh bien, 4,5 milliards d'euros par des petites mesures incitatives, fiscales, réglementaires, un petit ajustement des réglementations, c'est à peu près 4,5 milliards d'euros, c'est à peu près ce que l'ensemble du private equity en France a mobilisé en 2013. Il faut parler de l'industrie et de ses enjeux, il faut parler de ce qui va mal, parce que c'est en parlant de ce qui va mal qu'on pousse au progrès, il faut aussi parler de ce qui va bien pour encourager les bonnes volontés et pas se complaire dans le désespoir. Alors c'est ce qu'on fait au quotidien à la fabrique de l'industrie, c'est ce que fait l'Académie des technologies en ayant mis la renaissance de l'industrie parmi les sujets-coeurs de son agenda et c'est ce que vous faites tous dans votre activité, en informant sur l'industrie, en aidant les gens à décrypter les enjeux économiques liés à l'industrie et c'est ce que nous pouvons tous faire encore plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada